Musique Bienvenue chez moi pour les tutos biocop. Remplacer la viande par les protéines végétales, c'est une alternative à la fois éthique, bonne pour l'environnement et pour la santé. En plus, c'est économique. En tant que végétarienne, j'ai envie de vous faire partager différentes recettes pour cuisiner le soja. Cette source de protéines végétales riche en fer est très digeste. Musique En Asie, le tofu, cette pâte de soja qui ne fait pas toujours rêver, est utilisée depuis près de 2000 ans. Au début, je n'étais pas très inspirée, mais j'ai vite compris que pour lui donner du goût, il suffisait de l'assaisonner un bon coup. Pour les salades taboulées wok, je le coupe en petits dés et le fais mariner. Il s'imprègne facilement du goût des aliments qui l'accompagnent. Musique Pour l'intégrer à une bonne salade grecque, je le laisse quelques heures dans du citron, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et des herbes de Provence. Un vrai délice. Musique Pour les tartes, cakes ou lasagnes, je remplace la crème fraîche par de la crème de soja. C'est bien moins gras et tout aussi bon. Par exemple, pour les tartes aux poireaux, Je bats deux œufs, je verse une brique entière et j'assaisonne de grains de moutarde avec du sel et du poivre. Musique Pour les apéritifs type tzatziki, caviar d'aubergine ou pour les desserts crémeux, j'utilise le tofu soyeux. Le top de la simplicité et du goût, la crème chocolat. Musique J'ai fait fondre une tablette de chocolat avec du lait de soja. J'y ajoute le tofu soyeux. Je m'y fiche. Et je vais placer cette merveille au frais 4 heures. En 10 minutes, c'est plié. Avec les céréales, on peut remplacer le lait de vache par le lait de soja. C'est une excellente alternative pour toutes les personnes intolérantes au lactose. En plus, il existe le lait de soja aromatisé à la vanille ou au chocolat. Ça change. A bientôt pour les prochains tutos biocop. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada